Madame, Monsieur, merci de suivre les programmes de WALF TV, merci aussi de suivre votre émission Duel. Comme chaque semaine donc, nous avons toujours le plaisir de recevoir des hommes politiques sur ce plateau pour analyser, décortiquer les faits saillants et à marquer l'actualité politique de la semaine. Au milieu donc de ce numéro de Duel, nous allons aborder la question électorale encore une fois. Le prétexte, c'est tout simplement la remise symbolique qui a eu lieu hier du rapport de la commission de concertation sur le procès électoral qui a été donc remis au président de la République chez Macky Sall hier par les membres de cette commission-là, un rapport dans lequel donc les membres de cette commission ont eu à noter en tout cas tous les points d'accord et tous les points de désaccord concernant le fichier électoral, concernant aussi le procès électoral. Malheureusement, dans ce rapport-là, il y a beaucoup de questions qui n'ont pas rencontré l'assentiment de l'opposition, surtout concernant l'audit du fichier. Nous avons eu d'ailleurs la réaction de l'ancien président Abdelayouad qui remet en cause la fiabilité de ce fichier, non seulement la fiabilité du fichier, mais tout simplement, il considère que ce que les experts, parce qu'il le met entre guillemets, les experts entre guillemets, le travail qu'ils ont effectué, ressemble plutôt à de la tromperie, pour ne pas dire à donc de l'escroquerie intellectuelle, parce que si le document est tout simplement nul, il l'a d'ailleurs noté zéro. Alors, nous allons aussi parler de la crise scolaire, comme vous le savez, un peu partout au Sénégal aujourd'hui. Les élèves sont dans la rue, les professeurs, tout simplement parce que les professeurs sont en grève. Il ne se passe plus maintenant une semaine sans qu'on entende des élèves qui ont tout simplement décidé de battre le Macadam pour exiger la reprise des cours. Alors, pour finir, nous allons aussi aborder une question relative à ce troisième annexe présidentiel que le président Macky Sall veut construire à Diame Niadio. Alors, un projet qui fait sourire certains, ou bien qui en tout cas, qui soulève même l'idée d'autres qui estiment que tout simplement, ce projet n'est d'aucune utilité pour le Sénégal, parce que les urgences se trouvent ailleurs. Alors, pour aborder toutes ces questions, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau deux responsables politiques. L'ancien M. Ali Gueye, il est le secrétaire général du Front National, et aussi membre de la commission de concertation sur le processus électoral. M. Gueye, bonsoir. Avec vous sur ce plateau, nous avons aussi le plaisir de recevoir M. Abdoulaye Ndiaye, honorable député. Il est responsable, donc, de l'APR à Graioff, député à la douzième législature. Honorable, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais commencer par vous, M. Gueye. Vous avez assisté aux travaux de la commission de concertation sur le processus électoral. Hier, donc, le rapport a été réuni au chef de l'État. Mais là, vous avez un peu de doutes sur les points de désaccord qui ont été soumis à l'arbitre du chef de l'État. Quels sont ces points-là ? Merci, Georges, encore une fois. Je voudrais avant tout, en cette période des nationales, m'incliner devant la mémoire des disparus et imploder le bon Dieu pour qu'il les accueille dans son paradis. Quant aux blessés, nous leur souhaitons un contre-establissement. Maintenant, sur la question, je crois que nous avons tous suivi hier l'actualité, la remise du rapport, qui, pour nous, qui avons déjà boycotté les négociations, pour avoir un point de vue de ces négociations, c'était une basse tromperie. Donc, je dois dire que ce rapport n'est qu'une compilation des comptes rendus qui ont été arrêtés lors de ces concertations. Au début, nous avions huit thématiques qui ont été déclinées en, je peux dire, 16 points, dont la nationalité exclusive du candidat qui doit prétendre diriger ce pays. Donc, de ces 16 points, je dois dire qu'il y a un seul point qui a fait l'objet d'accord. C'est lequel ? C'est le point qui est relatif à la nationalité exclusive. Là, je dis même que plus qu'un consensus, on a même eu l'unanimité sur ce point-là. Parce que le candidat à la présidence, le pôle de l'opposition, il était là-bas. La majorité, les non-alignés, la société civile, la Sénat, tout le monde était d'accord que pour prétendre pouvoir diriger ce pays, il faut être exclusivement de la nationalité sénégalaise. Maintenant, pour les autres points qui devraient être soumis à l'arbitrage du président, tel que la question de l'objet unique et la question de l'objet indépendant, je crois que ce sont des questions qui ont été déjà tranchées par le président Magissal avant l'arrivée du rapport. Ce que nous avions déploré. On l'a entendu dire qu'il ne prendrait jamais une personnalité neutre pour diriger les élections. On a également vu, également Séduqué, lors de son interview dans le soleil, dire que l'opposition aura du mal à réunir les parrainants. Ce qui veut dire que donc, ils sont prêts à appliquer le parrainant, qui est une violation de la constitution, une violation également du code électoral. Donc, je dois dire que depuis que nous avons également quitté, ils ont créé d'autres terminologies là-bas, tels que les points de divergence et les points de convergence. Et je dois rappeler que dans le code de conduite qui régit les travaux de ces conservations, il n'y a ni points de convergence, ni points de divergence. Il n'y a que des points d'accord, des points de désaccord, des réserves et des recommandations. Encore que ce qu'ils appellent réserve et recommandations sont toujours considérés comme des points de désaccord. Maintenant, sur la question de l'arbitrage, c'est ce qui s'est passé hier. On a tout suivi, mais la formule ne nous agrée pas. Parce qu'on avait demandé, qu'à l'affaire des travaux, que le président puisse recevoir les représentants de l'opposition pour faire ses arbitrages. Parce que laisser le soin du président de la République dans l'intimité de ce groupe, en rapport avec ses collaborateurs, pour faire des arbitrages, je crois qu'il va arbitrer en faveur de sa camp. C'est ce qui risque de se passer parce qu'il s'apprête à aller à l'Assemblée nationale pour faire passer le parrainage. Donc, encore une fois, nous regrettons ce qui s'est passé. Les partis les plus initiatifs de l'opposition ont boudé la rencontre parce qu'ils ont découvert que vraiment ce qui s'est passé là-bas, c'était du n'importe quoi. Donc là, vous voulez être carrément reçu par le président de la République pour lui soumettre peut-être les points que vous estimez essentiels. La question est déjà dépassée. Parce que c'est ça, c'était un vœu qu'on avait exprimé depuis le démarrage des travaux. Parce que nous estimons aussi, pour faire des arbitrages sur des questions électorales, mais il faut que tout le monde soit ensemble. Parce que là, c'est la moitié électorale qui est ici. Mais tel n'a pas été le cas. Alors, donc, honorable député, n'avez-vous pas l'impression, d'après ce que vient de dire M. Gueye, que véritablement, la montagne risque d'accoucher du sourire ? Oui, ça dépend du camp où on se trouve. Parce qu'en vérité, ce qui se passe, c'est que dans ce pays, nous avons l'habitude quand même de réunir la classe politique, au fin quand même d'échanger autour de certaines problématiques qui se présentent. Alors, ce qui s'est passé récemment, c'est que vous avez constaté, au même niveau que nous, qu'en vérité, qu'il y avait une partie de l'opposition qui avait complètement boudé, et une autre partie qui avait eu l'occasion de participer pleinement à ces assises. Comme le cas de M. Gueye. M. Gueye. Oui, mais maintenant, dans toute entreprise, dans toute organisation, il y a des prises de position. Bon, ça fait partie de ce qu'on appelle les aléas. Maintenant, il y a un travail qui a été fait à terme. Le document a été remis au président de la République en tant que chef d'État. Je crois qu'il faut lui donner le temps d'explorer, d'exploiter quand même ce document-là, avec ses conseillers, avec peut-être d'autres Sénégalais compétents à la matière, réfléchir et donner une suite quand même à ce document-là. Je crois que ce qui est l'idéal, c'est qu'en termes de méthodologie, en termes d'organisation, quand on me remet un document, quand même on doit me donner le temps de l'exploiter. Maintenant, quand je vois que je suis d'accord pour ce point, je suis d'accord pour ce point, je ne suis pas d'accord à la place de ce point, je propose ceci. À partir de ce moment, il m'est loisible de convoquer l'ensemble des groupes et de discuter et de leur faire parvenir mes positions. Je crois qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. Donnons le temps au temps et leçons le chef de l'État de réfléchir, échanger avec ses collaborateurs. Maintenant, au moment où, maintenant, de prendre la décision, tout un chacun serait libre quand même d'apprécier. Maintenant, le problème, c'est que, comme l'a dit tout à l'heure votre co-débatteur, M. Gueye, il soupçonne déjà que le président de la République ait déjà choisi son camp, en tout cas dans cette affaire-là. Concernant les points de désaccord, il l'a dit tout à l'heure, il a déclaré déjà, bien avant le démarrage de ces concertations-là, qu'il n'aimerait pas un militaire à la tête du ministère de l'Intérieur, chargé d'organiser les élections. Ensuite, dans son discours, on sent qu'il est un peu pour, en tout cas, la rationalisation des candidatures. Moi, je crois que, quand même, il faut respecter les Sénégalais. Ça fait combien d'années nous participons aux élections ? Je crois que dire qu'il faut un militaire à la place d'un civil, c'est ça que je crois que c'est vraiment nous replonger il y a 20 ans de cela. Il faut avoir le courage de reconnaître et quand même de donner, de respecter les Sénégalais qui sont au niveau de ces stations-là. Aujourd'hui, ce qui se passe, le président Makissar a été élu au civrage universel. Il en a pour un mandat de 7 ans. Mais durant ces 7 ans, la charge de gérer ce pays-là lui incombe. Il faut lui faire confiance. Maintenant, dire qu'il va nommer telle ou telle personne, je crois que le débat est ailleurs. Il faudrait que nous, en tant que acteurs politiques, qu'on se mobilise, qu'on essaie d'avoir des bases solides. Si nous avons des bases solides et que nous ayons les populations derrière nous, à partir du moment où on n'a plus besoin quand même de tirer sur telle ou telle question. Le problème qui se pose fondamentalement, c'est que je crois que c'est un prétexte pour furent véritablement le débat. Nous connaissons ce qui se passe dans ce pays. Il y a combien de partis dans ce pays ? Quels sont ces partis qui peuvent avoir un 2% aux élections ? Combien de temps, combien d'années nous organisons des élections ? Allez dans les quartiers, vérifiez que vous êtes journaliste, vous verrez quels sont les partis qui sont sur le terrain. Un parti politique n'est pas un parti de salon ou bien un parti des médias. Vous passez tout le temps au niveau des médias, vous convoquez les gens pour dire... Non, il y a d'abord le volet de la formation civique et citoyenne. Ensuite, également, il y a la mobilisation sociale autour de votre projet de société. Maintenant, si vous mettez entre parenthèses ces questions-là, au profit d'un débat inutile, je crois que c'est leurrer les populations. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, de jour en jour, les Sénégalais se démarquent des acteurs politiques. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est un processus qui a été déclenché. Maintenant, nous sommes arrivés à un moment T, à un moment M de moins. Le dossier est entre les mains du chef de l'État, mais quand même, pourquoi aller trop vite en besogne ? Mais selon vous, est-ce qu'il n'existe pas un autre moyen de rationaliser les candidatures à l'élection présidentielle ? Mais bien sûr... Autrement que le parrainage en exigeant, par exemple, 60 000 signatures à un parti politique... Non, vous savez, ce sont des propositions qui ont été faites. Le président peut avoir une autre lecture de la question. À partir de ce moment, il va les appeler et dire que vous... Est-ce que, par exemple, on ne peut pas aller à une seconde lecture de la chose ? Ou bien, revoir ce point-là ? Ou bien, par rapport à cette question-là, moi, je propose ceci. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais quand même, donnons le temps au temps. Le président, ce n'est pas n'importe qui. Il a été uni au chiffrage universel. Il faut qu'on le respecte. Mais on ne peut pas donner un document aujourd'hui. Même pas de 48 heures, vous commencez déjà à apprécier. Mais quand même, nous qui sommes avec le président, nous n'avons aucun moyen pour savoir ce qu'il pense. Donc, il faut quand même lui faire confiance. Justement, il s'agit d'un problème de confiance, monsieur. Donc, il dit qu'il faut laisser le temps au président pour qu'il puisse prendre connaissance de ce qui a été conseillé dans ce rapport-là avant, par exemple, de lui prêter des intentions du genre « il doit favoriser la majorité, il doit trancher en faveur de Beno ». Exactement, je crois qu'il y a un problème de confiance. Il y a un problème qui se pose parce qu'il nous a adopté quand même à avancer des choses, eux qu'il ne respecte pas. Moi, je crois que ce n'est plus une question de nous laisser le temps qu'il faut pour voir. Déjà, il y a deux semaines en conseil de ministre, il a déjà donné le signal. Nous savons que cette question du parrainage-là va attirer à l'Assemblée nationale. C'est le prétexte de ces concertations. On a vu après que, réellement, toutes les thématiques qui entouraient cette question-là, c'était juste pour ordiner la galerie. Mais que le parrainage était conseillé. Mais en vérité, c'est le parrainage qui les concerne. On a vécu la période des législatives. Pourquoi ils n'avaient pas posé la question ? Parce que les élections diffèrent. C'est deux types d'élections. Parce que pour les élections législatives, c'est des élections à un seul tour. Plus il y a des candidats, des listes dans le cadre de l'opposition, plus celui qui est au pouvoir a des chances d'avoir des députés et de remporter des départements. Mais cette fois-ci, c'est une élection à deux tours. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un système pour pouvoir éliminer le potentiel candidat. C'est pourquoi ils ont fait venir le parrainage. Et ils sont allés beaucoup plus loin. Ils ont même fait des propositions qui vont de 0,5% à 1% de l'électorat. Ou bien de faire parrainer les candidats par les grands électeurs. Les grands électeurs, c'est les élus. Les élus et les députés. Les grands électeurs, l'essentiel des élus, sont de l'affaire. Mais pour les députés, ils proposent que le député qui doit parrainer doit avoir au minimum le conscient électoral. Mais ça pose problème. Parce qu'il y a beaucoup de députés qui sont passés à cause du plus fort. Donc, en effet, ce problème de confiance-là se pose entre nous et Magy Salli, qui est le président de l'affaire, également le président de Benoît Boc-Yakar. Ça, nous l'avons suivi. Et mieux, mieux, on est allé plus loin pour demander quoi ? On juge indépendant des élections. Parce que l'actuel conseil consécutif ne nous donne pas assez de garanties. Parce qu'ils ont révisé la constitution pour permettre au président de l'affaire, à chaque fois que le besoin, de pouvoir demander des avis au conseil consulé. Et c'est un conseil consulé qui est toujours prêt à donner des avis pour rentrer dans les bonnes classes de Magy Salli. Ça aussi, nous l'avons dénoncé. Donc, ce n'est pas une question d'attendre et de donner encore du temps au président de l'affaire pour voir, le rapport a été déposé. Encore une fois, je le rappelle, dans ce rapport, il n'y a que le point relatif au paramètre qui l'intéresse. Sur l'autorité indépendante, c'est des attravers. Sur la question, ils disent même qu'ils sont prêts à baisser la question. Mais le problème ne se suit pas au niveau de la question. Pour le but unique, tout le monde sait que, si on l'applique, c'est des économies de plus de 7 milliards pour un cycle d'élections, les travaux qui ont été faits dans ce sens-là sont là, ils sont disponibles. Mais pourquoi ils ne veulent pas l'appliquer ? Ils nous disent qu'une commission sera créée pour étudier la faisabilité du bulletin. Or, au courant de ces consultations, le commission était pour le bulletin unique, les non-aliciennes sont pour le bulletin unique, la Sénat et la société civile. quand on a interrogé l'administration, elle a clairement dit qu'elle n'a pas de problème pour la faisabilité technique du bulletin unique. Pourquoi ils reflisent d'appliquer ces bulletins unique ? Et tout le monde sait que les bienfaits du bulletin ne sont plus à démontrer. Ils vous opposent par exemple à un problème de timing parce que là, il va falloir un peu apprendre aux électeurs comment ça se passe. Là également, on n'est pas d'accord parce qu'ils peuvent le plus, peuvent le moins. La refonte a duré 6 mois. La refonte a duré 6 mois. Et après, ils ont essayé de donner des élections. Tout le monde sait ce qui s'est passé au cours de ces élections législatives-là. Donc, il n'y a pas de question de timing. C'est une question de volonté politique qui est là. Ce que nous avons toujours dénoncé encore une fois. Mais pourquoi vous avez peur du parrainage ? Pourquoi vous avez peur du parrainage ? Non, on n'a pas peur du parrainage. Un parti qui ne pourra pas avoir 0%. Parce que le conseil qui sera en charge de valider ces parrainages, tout le monde sait que c'est un conseil qui est favorable à la Magissa. Et tout le monde sait que, bon, les signatures, on peut dire que vraiment ça, ce n'est pas une signature valable. À cause d'une simple signature, on peut invalider une candidature. Et quand on invalide, le candidat qui est en question n'a quasiment pas de marge de majeur pour pouvoir faire des recours. Ça, tout le monde le sait. Donc, voilà. Mais alors, pourquoi ne pas quand même choisir un autre moyen pour rationaliser les candidatures ? En tout cas, pour ne pas avoir ce qu'on appelle des candidatures, je les appellerai, en tout cas, on parle souvent des candidatures vraiment un peu farfelues. Pour ne pas en arriver là, on peut peut-être choisir un autre moyen plutôt que de demander, par exemple, à un candidat d'avoir 60 000 signatures. Georges, moi, j'ai un problème. C'est-à-dire que quand j'écoute souvent mes camarades de l'opinition, la question qui me vient comme ça, c'est celle de se me poser, celle de poser, de savoir du moins, pourquoi on crée un parti politique ? Vous répondez quoi ? En fait, quand on les entend, c'est créer un flou artistique. C'est-à-dire que vous êtes là, vous passez tout votre temps à parler, peut-être dans le sens de vous faire connaître, etc. Parce qu'en vérité, quand on crée un parti, il y a deux objectifs majeurs. C'est concourir au suffrage universel et participer à la formation civique et citoyenne des populations. Comme on dit actuellement, quel est le parti au niveau de l'opposition qui fait ce travail-là ? La deuxième chose, la deuxième chose, quelle est la conséquence directe du bulletin unique dans le vote des Sénégalais ? Ils parlent d'économie. Non, d'économie. Mais en réalité, ce n'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est prendre le pouvoir. Oui, mais comme vous aussi. Non, non, effectivement, c'est pourquoi le problème qui se pose, c'est pourquoi je dis tantôt, il faut poser le problème véritablement et le situer dans son véritable contexte. Nous allons vers une élection importante, la élection présidentielle. Il y a des partis qui se proposent d'y participer. Maintenant, il y a toute une stratégie à développer autour de ces questions-là. Alors nous, en tant qu'affaires, en tant que Bernouard Boko Yacar, nous sommes en train de réfléchir par rapport à l'objectif des victoires que nous allons décrocher au premier tour. Quelques soient les moyens. Non, non. Mais aujourd'hui, au niveau de la base, je défie quiconque, il n'y a pas un parti au Sénégal qui est plus majeur que la paire au niveau de la base. Le problème qui se pose, c'est que l'opposition devait quand même prendre exemple le cas de Macky Sall en 2012. L'été de l'opposition, de 2009 à 2012, Macky Sall ne restait pas un mois, deux mois ici à Dakar. Il sionnait le pays. Mais vous pensez, mais les autres sont en train de le faire. Non, écoute, mais c'est bien. Vous avez vu, il a changé de stratégie. Il est devenu moins bavard pratiquement, entre guillemets. Je m'excuse du terme. Mais en fait, en réalité, pour revenir à la question, ce que nous devons retenir, c'est qu'il y a des partis qui sont organisés et qui veulent aller aux élections. Il y a un processus électorale qui est là, qui s'améliore, qui s'adapte aux réalités changeantes. Aujourd'hui, il y a un travail qui a été fait, déposé, et à la présence de la République. il menace au chef de l'État d'exploiter, comme je l'ai dit tantôt, ce document-là. Et à une finie, faire des propositions concrètes. Peut-être que ces propositions peuvent agréer l'opposition, comme aussi ça peut être le contraire. Mais maintenant, ce qui est essentiel, c'est que si on s'adresse au Sénégal, qu'est-ce que nous devons leur dire ? Est-ce que vous trouvez normal qu'au Sénégal, un parti qui ne peut même pas mobiliser 100 personnes puisse participer à des élections ? En quoi c'est gênant, par exemple, d'instaurer le système du parrainage ? Mais le parrainage, il y a plusieurs formules. On peut revoir à la baisse, peut-être le pourcentage, le nombre. Mais tout ça, ce sont des mécanismes qu'on devons explorer, débattre, et peut-être voir les meilleures formules possibles. Mais rejeter ça même, ce système-là, il faut voir concrètement est-ce que cela ne peut pas être une solution pour freiner quand même ces soi-disant responsables qui voudraient participer aux élections et qui ont un seul objectif. C'est que de se faire connaître ou bien peut-être de taper à une haute porte celle que vous connaissez tous. Nous sommes au Sénégal et on dit souvent que l'expérience vaut mieux que le Conseil. Moi, ce que je dis encore une fois de plus, il faut quand même respecter les institutions. Les Sénégalais ont regardé, ont observé les acteurs politiques et les OSC. Pendant plusieurs jours, ils se sont enfermés quelque part et ils ont produit un document. On leur a fait confiance. Les populations leur ont fait confiance. Mais donnons aussi cette confiance-là au président de la République. Je crois que ce que nous devons rechercher aujourd'hui, c'est que quand même il y ait une stabilité, que la stabilité sociale soit renforcée. Mais tourner, passer tout notre temps sur certaines terminologies, je crois que ça ne fait que nous retarder. Qu'est-ce que vous proposez concrètement à vous de l'opposition ? Quel moyen ou bien quelles propositions avez-vous faites par exemple pour arriver à la rationalisation des candidatures ? Si vous mettez de côté par exemple le parrainage ? Non, sur le principe, non, on n'est pas compte de rationaliser. Mais c'est un nouvel avial qu'ils ont créé à la place du parrainage. J'ai vu qu'ils ont un peu évolué dans les textes pour parler maintenant de rationalisation des partis politiques, financement des partis politiques et statut de l'opposition de CERF. Encore que pour discuter des systématiques, il faut que les partis de l'opposition qui sont beaucoup plus déclatifs soient à la consultation. Les partis dont ils parlent en ironisant pour dire que c'est de petits partis. Mais l'essentiel c'est que ces partis-là sont avec Makissal dans la mouvance présidentielle et ce sont ces partis-là qui étaient à la consultation. Ce sont également ces partis-là qui ont été reçus hier par Makissal. Il n'a même pas donné l'occasion de s'exprimer. Il a donné la parole au président du cadre et ensuite il a à répondre. C'était ça la rencontre. Donc nous, ce que nous voulons c'est que le président puisse recevoir l'opposition significative. Qu'il prenne langue avec l'opposition significative sur la question électorale. Parce que c'est ça ce qui est conforme à notre tradition d'élection. Ce que Diouf a fait, Aboulay Wad l'a fait, je crois que Makissal doit pouvoir le faire. Et il refuse systématiquement de le faire. Maintenant, quand on n'a pas d'autres solutions, nous allons déplacer les problèmes. Maintenant, c'est la rue. Ils ont contrôlé et je crois que c'est la raison pour laquelle il a pris la décision de recevoir ce qui était au cadre de consercation. Mais ce n'était même pas prévu dans l'agenda. Ce n'était même pas prévu. Ils avaient demandé mais ils leur avaient clairement dit que le rapport sera remis au ministre et non au président de la République. De toute façon, si on ne peut pas modifier le rapport fort autour d'une table avec les acteurs concernés, nous, on le ferons dans la rue. Mais dans la rue, vous avez vu que c'est pratiquement impossible. Vous avez vu ce qui s'est passé il y a une semaine. Oui. Non, non, on a trouvé. Nous, nous avons pris nos responsabilités pour le faire. Et j'ai dit que pour faire ces arts aussi d'activités et d'actions, on n'a pas besoin de déplacer tout un peuple pour le faire. L'essentiel, c'était de nous faire entendre. Et nous l'avons réussi. Parce que vraiment, ça a été bien relé au niveau national comme au niveau international. Je sais que quelque part, ils se sont un peu gênés. Et nous sommes prêts, nous avons aujourd'hui même déposé une autre manifestation. Voilà. Voilà, justement. Honorable député Ablandia, est-ce que ce n'est pas quand même gênant de régler toujours les questions électorales, en tout cas dans la rue, comme ce qui s'est passé il y a une semaine ? Non, vous savez, moi, depuis moins d'une dizaine d'années, c'est en deux minutes que je me suis entré pleinement dans la politique. Donc, j'étais observateur bien avant. Mais peut-être que si on fait une comparaison, je dirais que la charge de Diouf, c'est qu'il avait une opposition des opposants qui étaient réfléchis et qui s'étaient engagés résolument dans une dynamique constructive pour faire avancer les choses. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a pratiqué l'État, qui a été ministre directeur de cabinet de l'Union de la République, se permet devant les médias de dire qu'ils n'ont qu'à faire tout ce que bon ressemble avec le document, ça ne nous intéresse nulle part. L'élève qui est au collège ou bien qui est au moins secondaire qui regarde ce Michel-là parlait, quelle appréciation il aura de l'acteur politique sénégalais. Alors qu'à l'école, on dit qu'il y a des principes articulés autour des valeurs, articulées autour de la citoyenneté active. Il y a problème. Aujourd'hui, si les acteurs, mais on dit souvent que la pratique de la chose vide n'a jamais été une solution. N'a jamais été une solution. On vous a invité à un débat. Allez-y. Si ça ne vous intéresse pas, il y a deux possibilités. Vous vous abstenez ou bien vous faites des contre-propositions. Maintenant, à charge au coordinateur du débat de faire passer le message acquis de droit. Mais tu boycottes et tu te mets là-bas en train de critiquer. ces gens-là, est-ce qu'ils savent concrètement ce qui est dans le document ? Comment peux-tu ne pas avoir toutes les informations qu'il faut et passer tout le temps à critiquer ? On ne peut pas vouloir une chose à son contraire. Je crois qu'il faudrait quand même qu'on se ressaisisse. Le Sénégal n'appartient pas aux acteurs politiques. Le Sénégal, c'est une toux. Oui, mais est-ce que je crois quand même que je crois, je crois, c'est un appel que je vais faire au président de la République. On doit pouvoir l'aider. Je fais un appel au président de la République. Le connaissant très bien, il a de très bonnes dispositions. Je crois, s'il y a une possibilité de par son agenda, à travers son agenda, qu'il convoque toute l'opposition et discute. Parce que quelle que soit la situation, ces gens-là ne pouvaient pas nous gagner au premier tour. Ce n'est pas possible. Donc, vous aussi, vous rêvez de gagner au premier tour. Non, mais ça, c'est ton souhait. C'est mon souhait. C'est mon souhait. Quand je fais mes prières, j'intègre ce dimanche-là dans mes prières. Voilà, c'est ce qui nous amène quand même à parler de la sortie de l'ancien président Maitroine qui dit que le citoyen du fichier n'est pas un travail intellectuel sérieux. Sa valeur scientifique, c'est zéro. Absolument. Il n'a pas de faire ma raison. Je crois que ce que le président ne fait que nous confirmer et nous conforter ce que nous avons toujours défendu depuis la publication des résultats de l'unité. Et même pour être beaucoup plus expliqué, je crois que si nous remontons un peu la panne en prenant par exemple la période de la réforme, tout ce que nous avons constaté comme dysfonctionnement, tout ce que nous avons constaté comme manquement et violation, violation du code et des violences, notamment de la constitution et même de certains engagements internationaux, on ne peut pas dire que le fichier-là est fiable à 14-12%. Je crois qu'ils ont inversé les chiffres. Nous, on avait dit la fiabilité est à 2%. Mais maintenant, c'est Maitre-Roy qui part. Lui, il est spécialiste. Personne n'a encore fait une sortie pour apporter un demand. Mais nous disons que ce qu'il dit est parfaitement vrai. si nous prenons par exemple la période des enrôlements, des traitements des dossiers, de la production des cartes d'électeurs et la distribution des cartes électeurs, il y a eu beaucoup de manquement là-bas. Par exemple, dans le document, il nous renseigne qu'il y a eu plus de 6,4 millions de Sénégales qui ont été enrôlés. Au fin, ils se retrouvent avec un fichier de 6,219,000 électeurs. De ces 6,2 millions d'électeurs, ils ont produit quelque chose comme 5,1 millions et quelques milles cartes. dont 2,4 millions qui n'ont pas été distribuées. Soit c'est des cartes qui n'ont pas été produites, soit c'est des cartes qui ont été produites, qui ont été ventilées et qui n'ont pas été distribuées. Soit c'est des cartes qui ont fait l'objet de rétention dans les préfectures et sous-préfectures. Et au passage, je rappelle que pour les préfectures et sous-préfectures, il faut que les enrôles sénégalais sachent que ce n'est pas les lieux privilégiés pour abriter les commissions, que ce soit des commissions pour l'arrellement ou des commissions pour la distribution des cartes. Ça, c'était de 1. Deuxièmement, quand nous prenons le projet de présentation de l'audit, nous l'avons exploité et bien analysé. Mais ce document pose un problème d'exhaustivité, de fiabilité et de cohérence par rapport aux informations qui sont contenues dans ce document. Et c'est des informations qui étaient destinées aux audits. Si je donne, par exemple, le cas du stock mort, ça y est dans le document. Parce qu'on ne peut pas, depuis la fin de la réforme, on ne peut plus parler de stock mort. parce que les 2 millions de Sénégal qui s'étaient attirés lors du référendum, on ne pouvait pas les assimiler à un stock mort. C'est des Sénégal qui s'étaient abstenus. Le document l'a repris. Le document a même repris les assemblées. C'est là où nous disons que depuis 2013, la région n'existe plus comme collectivité locale. Et pourtant, ils n'ont repris. Ça, c'est ce genre de document. Si nous prenons le nombre de commissions qui ont été installées depuis le début de la réponse, eux, ils parlent de 500 commissions. Alors que c'était de 500 commissions à presque 1250 commissions à la fin de la révision. Mais tout ça, c'est des informations qui sont de nature à biaiser l'analyse des auditeurs. Troisièmement, si nous prenons les résultats de l'udite, pour en parler, les résultats de l'udite, tout ce qu'il y a comme empreinte, disons, flou, comme empreinte, égarée, tout ce qu'il y a aussi comme pourcentage d'électeurs qui n'ont pas d'empreinte et qui l'ont suffré à 3,24%. 3,24% d'électeurs qui n'ont pas d'empreinte. Mais est-ce que réellement ces électeurs-là, c'est des électeurs qui ont été à relais en bonne et de forme ? Ça, c'est un problème. Sans compter aussi les identités inversées. 83 000 identités inversées. Sans compter les dossiers en adjurant. Plus de 57 000 sans compter aussi les niveaux d'identification nationale qui sont erronés, qui sont incomplets également. Tout ça, ça figure dans les résultats de l'udite. Donc, rien que pour ces résultats-là, est-ce qu'on peut dire que ce fichier-là est fiable ? Encore qu'ils n'ont même pas fait des enquêtes de terrain. Normalement, ils devraient conforter les chiffres, les chiffres de l'Assemblée et les chiffres de la Direction Générale des élections. Ils ne l'ont pas fait et même les chiffres que l'opposition n'a pas de valeur. C'est un travail qui n'a pas été fait. Donc, Maitoit a plus que raison. Donc, ça, c'était un semblant d'audite. Encore que nous, nous n'avions pas demandé à auditer les fichiers. On avait demandé à éditer tout le processus de gestion des élections. C'est ce qu'ils trouvent dans les contrats qu'ils ont complets et qu'ils ont donné au président de la définition. Mais puisque, au cadre de concertation, il y a un rapport de force qui est l'Europe. Parce que nous, ce que nous avons en concert, c'est que la majorité qui est l'Europe, la société vit, une bonne partie, c'est une partie qui se dit l'opposition, nous l'avons dénoncé et nous le dénonçons encore parce que c'est des gens qui sont là pour servir les intérêts de Maksal. Donc, c'est ce rapport de force-là qui a fait qu'ils ont opté pour l'audit du fichier électroal et non l'audit du processus électoral. Donc, encore une fois, il ne fait que nous conforter et nous confirmer dans ce que nous avons dit. Cet audite-là ne peut pas... Et comme solution, vous choisissez la rue ? Mais absolument. À défaut de pouvoir modifier le rapport de force, comme je l'ai dit, autour d'une table. Mais il y a cette option qui nous reste. C'est l'alternative crèche et on est prêts à toi. On est prêts à toi. Vous êtes prêts à être gazés chaque semaine ? En tout cas, on a encore déposé. Pourquoi ? On a déjà fait une déclaration pour la semaine prochaine. Vous voulez marcher encore la semaine prochaine ? Encore pas. Devant le ministre de l'Intérieur. Mais quand même, parce que Maksal, il ne compte que sur la force publicale. Oui, mais écoutez, est-ce que vous n'êtes pas en train d'aller quand même très loin en exigeant coûte que coûte à aller au ministre de l'Intérieur pour faire tenir un sitting ? Mais où est-ce que nous devons aller ? C'est le ministère qui a en charge de l'agréation. On ne doit pas faire un sitting aussi devant le ministère de l'Habitat. Vous voyez ? Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste ? L'arrêt de ce qu'on a en gomme. Un arrêt de ministériel. Qu'ils vont prendre, qu'ils vont mettre au-dessus de la construction ou bien au-dessus des lois. Mais quand même, il faut être cher. N'oubliez pas, n'oubliez pas que parmi ceux qui tiennent coûte que coûte à marcher ou bien à tenir un sitting devant le ministère de l'Intérieur, parmi eux, figurent des gens qui ont été à l'initiative de cet arrêté-là. Ok, mais ça, c'est un peu dépassé. Parce que nous sommes dans la construction aussi de notre démocratie, de l'ancrage de nos valeurs démocratiques, des acquis démocratiques. Donc, on ne peut pas nous opposer qu'il y ait un analytique interdit de sitting là-bas ou des manifestations. Vraiment, ça, c'est antidémocratique. Moi, je crois qu'il doit aller au-delà de ça. Voilà. on aura député un mot sur la déclaration de Wad, qui en tout cas déchire carrément le rapport des experts qu'il considère comme une escroquerie qui a été commanditée par le pouvoir pour frauder. Oui, par rapport à M. Wad, vous savez, c'est un grand monsieur qui a occupé des fonctions importantes et participé quand même à l'évolution quand même des mentalités sur le plan politique. Et la dernière fonction majeure que l'AI me permet m'autorise ou bien m'interdit quand même de porter certaines déclarations en son égard. Je lui dois rester en considération. Mais ce que je peux retenir, c'est que je prends acte de ce qu'il a dit. Mais mon partilien lance pour la République fera un communiqué, va parler aux Sénégalais pour donner une position, la position officielle du parti. Parce que je crois que c'est ça. Il n'appartient pas à l'État de répondre mais plutôt au parti de répondre. La prochaine marche de l'opposition, le citoyen... Bon, maintenant, par rapport aux déclarations de mon vis-à-vis, des fois, j'ai rien. Bon, je m'excuse, c'est pas parce que je ne vous respecte pas, mais en fait, j'étais en récréation, je peux dire quoi. Mais en vérité, il y a une incohérence, même, une incohérence. Parce que d'abord, par rapport à la marche, c'est vrai que la constitution reconnaît la marche. Mais aussi, l'autorité administrative a une responsabilité pleine et entière. Et nous sommes dans un pays, je dirais même dans un monde, où il faut prendre en compte certaines considérations. vous savez aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'agressions, il y a beaucoup de personnes mal intentionnées qui investissent les pays dans une optique quand même de déstabiliser la paix, en fait, le climat social. Alors, la station dans laquelle l'autorité administrative se trouve n'est pas celle dans laquelle je me trouve. Il a tout un dispositif autour de sa personne. Il reçoit des informations que mon vis-à-vis ne dispose pas, que moi aussi, je ne dispose pas et un autre acteur politique ne dispose pas. Il peut arriver de parler des informations qu'il reçoit, qu'il dit « Ah, attention, ce moment n'est pas éduqué pour autoriser une marche. Il ne fait pas. » Là, maintenant, où je souhaite qu'il y ait des avancées, c'est qu'on demande à tous les acteurs politiques de déposer une demande à temps pour permettre à l'autorité de s'actuer et aussi si on se trouve dans une telle situation qu'il fasse appel aux demandeurs pour discuter avec eux sur d'autres formules qui sont possibles. Et tout ça va entrer dans le cadre de la pacification. Je crois que ça, c'est ce que je vous dis. L'autre aspect du problème, c'est que, moi, je dis, si vous faites un sit-in devant le ministère de l'Intérieur, en quoi cela peut impacter dans la vie politique sénégalaise ? Rien du tout. Les sénégalaises sont avais. C'est-à-dire que le problème maintenant des acteurs politiques, surtout de l'opposition, c'est que il y a un dévasage entre la manière de pratiquer et la vision des Sénégalais. Aujourd'hui, les Sénégalais ne croient plus à ces choses-là. Allez sur le terrain, travaillez pour massifier vos partis, pour massifier vos coalitions et laissez les Sénégalais travailler parce qu'il y a un temps pour faire la politique, il y a un temps pour travailler. Regardez ce qui s'est passé l'autre jour, des lacrymes jeunes dans une école. Les fautes de l'eau ne l'ont pas fait exprès. Mais voyez les conséquences. Il y avait une peur bleue. Vous dites en tant que responsable, des intellectuels, des gens qui ont eu à pratiquer l'État et qui, il y a de cela six ans, ne voulaient même pas entendre parler de ces choses-là, qui disent que maintenant, toutes les semaines, ils vont descendre dans la rue, mais dans quelques pays sur le monde. Si vous pensez que, c'est de cette manière que vous allez déstabiliser le président de la République, mais revoyez la stratégie, ça ne va pas se passer. et en vérité, le destin d'une personne, il faut l'accepter. C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui avait pris dans notre histoire, qu'un jour, le président, le président, le président de la République, depuis le Sénégal. Il faut l'accepter, aller travailler, le Sénégal a besoin de vous, même si c'est regrettable que vous passez tous vos temps dans la rue. Je crois qu'en vérité, pour terminer, je crois que nous tous, notre objectif, c'est quand même que ce pays se développe. Et pour que ce pays se développe, il faut mettre en valeur la dimension de travail. Voilà. Merci. Cela nous permet donc d'aborder rapidement les deux derniers thèmes, à savoir donc la crise scolaire. M. Gueye, vous êtes vraiment bien placé, d'ailleurs, pour en parler. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on ne crème pas le pire avec ce que l'on voit tous les jours, des élèves dans la rue, des enseignants qui ont pratiquement fini de déserter les classes ? En tout cas, nous, on ne veut pas que le pire se produise. Mais ce gouvernement-là, je crois que ils ont intérêt quand même à prendre langue avec les enseignants et donner les engagements qu'ils avaient faits. Parce que, comment vous passez selon les chiffres qui ont été avancés ? Parce qu'ils sont concernés. L'État a le droit qui source comme 85 millions. Pendant ça, ils sont en train d'aller s'endetter ailleurs, voilà, pour renforcer le programme qui se trouve dans le PSE qui est qualifié par Sénégal comme un plan Sénégal Endettement. Donc, moi, je crois que ce qu'il faut réellement, c'est prendre langue. Ce matin, je crois, hier, ils ont reçu les enseignants du supérieur. Ce matin, également, nous avons appris que peut-être ils vont recevoir les syndicats d'enseignants pour en parler. Mais ce qu'il faut réellement, c'est qu'il n'y ait plus de promesses. Qu'il n'y ait plus de promesses que le gouvernement prenne toutes les dispositions qu'il faut pour honorer les engagements qu'ils avaient faits vis-à-vis des enseignants. Parce qu'eux aussi, ils font partie de ce pays. Vraiment, c'est une... c'est des gens qui sont très importants dans ce pays-là. Ils ont la responsabilité d'éduquer nos enfants et de les formater. Donc, c'est une classe qui ne doit pas être négligée. Donc, sur ce point de vue, ce que nous souhaitons, c'est que vraiment qu'il n'y ait pas une situation vraiment qui s'impire. Que les gens s'asseillent autour d'une table, qu'ils discutent et que le gouvernement dise clairement ce qu'il doit faire et dans combien de temps il doit le faire. Est-ce qu'il n'est pas temps quand même que le gouvernement prenne langue avec... Hier, il a reçu le SAIS, le premier ministre a reçu le SAIS et ce matin, comme il l'a dit aussi, il a reçu les syndicats. Est-ce qu'il n'est pas temps quand même d'être beaucoup plus pragmatique dans cette manière de faire ? Georges, c'est un dossier que je maîtrise assez. Pour d'abord, je suis enseignant, je suis déclarant responsable. Ensuite, j'ai eu la chance de faire partie du groupe de facilitation qui a été mis en place par l'Assemblée nationale au courant de la deuxième législature. J'ai pratiqué les syndicats, j'ai pratiqué effectivement même, j'ai même participé au dialogue enseignant-gouvernement. Mais je crois que si on dit que ce Michel est un acteur politique, ce Michel est un syndicaliste, ce Michel c'est un membre de la société civile, ce n'est pas grave. Les qualificateurs ne sont pas graves. mais aujourd'hui, quand nous regardons certains enseignants, des fois, je ne comprends pas. Parce que sur une plateforme constituée de 33 points, les victimes sont satisfaites. je crois qu'est-ce que nous devons déserter les classes. La meilleure formule, c'était de rester dans les classes et peut-être de porter le brassard rouge par respect aux parents d'élèves et par respect aux enfants qui ne sont pas concernés par cette crise. Le deuxième problème, c'est quand on parle de l'alignement, on dit, oui, les enseignants qui ont bac plus 6, bac plus 7, doivent être au même niveau que les magistrats. mais Georges, lorsque vous preniez votre responsabilité que vous allez investir le journalisme, vous saviez ce que vous attendez ? Ceux qui lui disent qu'il veut être enseignant, il y a toute une carrière, le magistrat a une carrière, etc. Mais si maintenant on est dans le logique, tu sais ce qui va se passer ? Nous allons rechercher plus de 300 milliards à intégrer dans le budget d'électre. où nous allons tirer ça ? Il y a un problème. Là où je ne comprends pas, c'est que les services compétents de l'État ne communiquent pas avec les Sénégalais. Mais l'État a beaucoup fait par rapport au reclassement. Vous savez très bien que durant la décennie 2000-2010, le système de la fonction publique était désexcusé. c'était de n'importe quoi. C'est là où les gens ont accusé du retard pour reclasser les enseignants. Lorsque nous sommes venus avec l'avènement du président de l'État, la première chose c'était de recruter beaucoup de jeunes dans la fonction publique et les affecter au niveau du ministère de la fonction publique pour travailler à rétablir quand même cette situation-là. Et de 2014 à maintenant, il y a des choses qui ont été faites, des pas qui ont été faites. Il faut que les enseignants reconnaissent cela. Par rapport à l'indemnité de logement, c'est bien, je ne suis pas d'accord. C'est bon, je suis d'accord. Les gens disent que l'essentiel du travail de l'enseignant c'est fait à la maison. Quels sont les enseignants aujourd'hui qui travaillent à la maison pour préparer les cours du lendemain ? On sait ce qui se passe. Moi, j'ai été secrétaire, j'ai été membre du collectif du chef d'établissement public et privé de la commune de Grince. Je sais bien ce qui se passe. Beaucoup d'enseignants, au lieu de rester à l'école et préparer les cours de lendemain ou bien aller chez eux et travailler, ils préfèrent aller faire de la répétition de l'attrapage. C'est vrai, c'est pour quand même augmenter les revenus, je ne suis pas contre. Mais quand même, il y a d'abord des préalables. Comment dirais-je, il faut quand même s'acquitter de son devoir. Mais c'est autant de problèmes. Je ne dis pas que ceux qui revendiquent ne sont pas... Ils ont le droit de revendiquer. Mais il faudrait aussi que les gens appellent à reconnaître les efforts consentis par l'État du Sénégal. Est-ce que ce n'est pas un épatant quand même aussi que les enseignants soient un peu réalistes et reconnaissent quand même qu'il y a quelque chose d'un défi ? Je crois que là, peut-être, il est en train de faire un mauvais procès aux enseignants. Non, pas du tout. Parce qu'eux, ils n'ont fait que réclamer le truc. C'est aussi simple que ça. Quand ils posent un problème de 300 milliards, moi, je dis que ça ne devrait pas poser de problème. Parce que chaque année, ils annoncent des recettes de plus de 3 000 milliards. Des recettes de plus de 3 000 milliards. Des prévisions. En plus de ça, mais c'est un État qui s'endette. C'est un État qui s'endette. Mais où va cet argent-là ? Donc, moi, je crois que pour un État qui prévoit chaque année de récolte de 300 milliards de recettes au plan domestique, je dis bien, plus les décides comptent à l'extérieur, mais cet État-là doit pouvoir honorer ses engagements auprès des enseignants. Les enseignants, ils n'ont fait que demander ce qu'ils retient. C'est des inconscients et conscients. 300 milliards, c'est beaucoup. 380 milliards. Non, mais ce qu'il doit aux enseignants, ce qu'il doit aux enseignants, c'est pour le secteur de l'enseignement. C'est pour le secteur de l'enseignement. Ce n'est pas que la 5 milliard. Les 385 milliards. Ils rajoutent uniquement pour le secteur de l'enseignement. Maintenant, si le secteur de l'enseignement est fait, en fait de même, si les autres secteurs en font de même, qu'est-ce qui va se passer dans ce pays ? Mais vous dites que les caisses sont pleines, non ? Non, non, ça n'a rien. Non, attendez. Le budget de l'État, le budget général de l'État. Il vous réclame 85 milliards. Non, 85 milliards. Vous savez ce qui s'est passé ? La plateforme, il y a beaucoup de points qui datent de 2004. L'État est une continuité, nous sommes d'accord. Mais, on ne peut pas régler aujourd'hui toutes ces questions-là. Là où je suis d'accord, c'est que le gouvernement, avant de fier, il faudrait quand même qu'il s'entoure de toutes les garanties. Ça, je suis entièrement d'accord. Ça, c'est votre responsabilité. Ça, je suis entièrement d'accord. Parce que ce que les gens ne comprennent pas aujourd'hui, c'est que, quand il y a une négociation, des fois, on fait un mauvais procès au ministre de l'Éducation ou bien au ministre de l'Enseignement supérieur. Parce qu'au-delà de certaines responsabilités, maintenant, c'est le ministère des Finances qui gère ces questions-là. En rapport, effectivement, avec ces ministères, ces compétents. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, nous savons bien ce qui se passe dans ce pays. Tu peux dire que, oui, à partir de tels mois, je serai en mesure de gérer cette question-là. deux mois avant, il y a une autre situation qui se présente. Par exemple, vous dites qu'au niveau du ministère de l'Éducation, cette question peut être réglée dans quatre mois. Deux mois après, il y a un problème qui se pose au niveau du ministère de la Sainte. Par exemple, je vous donne le cas avec la radiothérapeute. Ce sont des questions qui n'ont pas été prévues. Gouverner, c'est prévoir. Effectivement, je suis d'accord parce que le service de cet hôpital devait être prévoyant. C'est tout un système. c'est-à-dire que moi, j'essaie d'être cohérent. Ce n'est pas parce que je suis de l'âge pour l'âge public que je dis que tout ce que nous faisons est bon. Nous sommes des humains. La perfection ne se parle de ce monde-là. Mais Camille, il faut nous reconnaître quand même. Certains avancés, certaines avancés. Si on fait du bon et vous dit à ça, c'est bien, on vous encourage. Mais aujourd'hui, sur les 33 points, les 28 sont satisfaits. Qu'est-ce que... Et puis, l'autre problème. On avait dit au niveau du système éducatif qu'il faut des élections de représentativité. Maintenant, il y a trois coalitions, il y a trois syndicats majeurs qui sont sortis du lot. C'est à ces trois syndicats que le gouvernement s'adresse. Les autres, peut-être, ils ont pensé que deux devant cette situation, ils ne vont plus exister. Mais qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont créé une autre coalition maintenant pour occuper le terrain. La FEDER. La FEDER. Ils passent tout le temps dans les médias. Vous voyez ce que cela fait ? Alors qu'il y a des syndicats qui, au terme d'une élection, maintenant, ont le monopole. Mais il faut accepter cela et regagner. Soit intégrer ces syndicats-là, d'autant plus que vous êtes des enseignants et que vous avez les mêmes problèmes, mais donc, à partir du moment, le problème ne se poserait pas. Mais qu'est-ce qui se passe généralement dans nos syndicats ? Souvent, les leaders sont des acteurs politiques. Ils appartiennent à des partis politiques. Je dis les Sénégalais, je dis les acteurs. Peut-être certainement dans ces syndicats, il y a des gens qui appartiennent à la paire. Moi, je parle du global pour abutuer à l'âge du particulier. Je dis que le fond du problème, c'est-à-dire que c'est les Sénégalais en question qui doivent se remettre en cause. Ils doivent se remettre en cause. La question des syndicats, les syndicalistes, son rôle, c'est de défendre les intérêts de ses camarades. Mais il y a une manière de défendre. Ça me fait reproche même aux enseignants de choisir peut-être la période sensible de l'approche de la campagne électorale pour en tout cas faire élever les enchères. C'est tout à fait normal. Et je dois lui rappeler qu'eux aussi, ils ont leur syndicat. La paire à ses syndicats. Quel syndicat ? Ça a toujours été comme ça. La paire n'a pas de syndicats. Non, la paire à des syndicats. L'appel à un réseau. Les Yousouk, les Yousouk... Non, tout un réseau des enseignants à paire. Ça, c'est pas un syndicat. C'est la même chose. Les autres enseignants qui sont apolitiques. Mais la question ne se pose pas à un syndicat fort ou de syndicat faible ou de points de revendication. Les enseignants ont toujours ses preuves de compréhension depuis deux ans, depuis trois ans. C'est une bonne dette qui dette depuis 2014. Mais c'est le moment de rembourser cette dette-là. Parce que c'est eux qui le disent. Les caisses de l'étoile sont pleines. Donc, une dette de 85 millions doit être pour l'honneur. C'est aussi sans le cas. Mais voilà le problème qu'ils ont, le poisson. sur les 85 milliards, mais allez demander aux enseignants, il y a des rappels des enseignants qui ont juste des rappels récemment. Pourquoi ils ne l'ont pas dit ? Pourquoi ils ne l'ont pas dit ? Vous êtes acteur politique. Il faut vous renseigner. Nous, on s'en a. Et donner la... Non, vous ne vous renseignez pas. Non, si je me réfère à ce que vous dites, vous n'avez aucune information sur la question. Je vous mets au défi. Il y a des rappels qui ont été faits pour les enseignants. Mais l'ordre de combien ? C'est importe pour le montant. Non, il faut dire. Attends, nous sommes un État. L'État, c'est une organisation. On le fait de manière progressive. Ce n'est pas ce que les enseignants disent. Non, ce n'est pas. Non. Parce que les enseignants disent. Comment ? Vous dites là, ce n'est pas ce qu'ils disent. Allez voir les enseignants. On est tous ensemble avec eux. Moi, je suis dans le milieu. S'il y a des rappels qui ont été faits. Mais ils l'ont dit avant. Mais ils l'ont dit. Avant, c'est le montant. Récemment, il y a... Récemment, avec Moussafa Diop, chez vous. Il y a un leader qui a été élevé ici. Il a même avoué. Ce qu'ils disent, c'est que le global. Mais quand même, il y a des avancées qui sont en train d'être faites. Moi qui vous parle, j'ai été vice-président de la commission éducation. J'étais au cœur du dispositif. Je sais ce dont je parle. Mais s'il y a des montres actuelles, c'est avancé. Je sais ce dont je parle. Je dis encore une fois de plus. Je dis que, globalement, il y a énormément de choses qui restent à faire. Mais quand même, il faut reconnaître qu'il y a des avancées qui ont été faites. Ça, quand même. Nous, nous ne pouvons pas faire de la réaction. Je reconnais ça. Mais je t'ai dit que tu continues quand même à revendiquer tes droits. On n'a jamais dit que l'enseignant ne doit pas revendiquer ses droits. On ne l'a jamais dit. Mais je dis qu'il y a plusieurs formules. Et la meilleure formule, c'est de rester dans la classe. Et de porter des droits. Et de porter des droits. Ou bien de faire le travail au travail minimum. Voilà. Au moins pour les enfants. Cette question financière nous amène donc à aborder même le dernier point pour les quelques minutes qui nous restent pour parler de l'annexe du palais que le président de la République a annoncé à la construction. Alors, au moins, vous avez des problèmes de payer de l'argent des enseignants, des enseignants de la santé un peu partout. Acheter les arachis des paysans, le président annonce un troisième palais. Est-ce que vous croyez logique? Non, je crois que, Georges, il faut quand même, si vous regardez le contexte, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, très bien. Le président parlait du déménagement de certains ministères à Diamniadio dans quelques mois. D'ici juillet. J'ai dit. Il a dit, il y a même un projet pour faire là-bas un annexe. Ça, c'est un projet, c'est une idée même, on dirait. Je vais dire même une idée qui est sortie comme ça. Maintenant, et je crois que, si, avec un peu de recul, vous voyez qu'il y a une cohérence. Si maintenant, l'essentiel, au bout de cinq ans, l'essentiel du gouvernement a migré vers Diamniadio. C'est logique du fer du construire en palais. Mais je crois que ça sera dans la logique, c'est ça une logique quand même, que le premier des Sénégalais soit à côté de ces... Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Non. Qui connaît comment un état fonctionne? Mais c'est toute une programmation. Ce sont des études, il y a énormément de choses, il y a le terrain. Et puis, un ex-président d'un palais présidentiel ne doit pas être construit n'importe comment. Justement. Alors, est-ce qu'il y a nécessité, selon vous? Ça ne c'était pas quand même pour ce bruit-là? C'est un plotage à vie. Parce que d'habitude, si le président fait des annonces, les premiers militants de la police disent les deux, mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Ils savent que vraiment, ce qu'il a dit à Diamniadio, soit c'est du plotage à vie, soit c'était une manière peut-être de... Mais ce n'est pas ce qu'il dit de l'arabe. Ce n'est pas ce qu'il dit de l'arabe. Non, parce que les produits sont ailleurs. Parce que bâtir un autre palais de la République, mais ça, ce n'est pas une politique pour le Sénégal pour le moment. Il n'a pas dit que c'était une politique? Non, non. Non, il l'a annoncé. Il l'a annoncé. Soit, j'ai été clair, je l'ai dit, soit ça relève du plotage à vie qui nous ont habité, soit c'était une manière peut-être de berner un peu l'électeur du département. Oui, mais est-ce que ce n'était pas logique quand même le raisonnement de l'honorable député Abdelhaïa quand il dit que d'ici juillet, la moitié du gouvernement sera déjà à Diamniadio et ce n'est pas quand même logique que le président, le premier des Sénégalais, le patron de ses ministres soit là. Même s'il y aura des ministères qui seront délocalisés, pour nous, ce n'est pas une priorité. Ça ne parle pas d'une logique aussi. On prend en cas parce qu'il y a d'autres priorités. Les enseignants sont là, le secteur privé est là et même l'enseignement supérieur qui réclame aussi leur argent. Quel argent? Vous devez 15 milliards? 15 milliards? 15 milliards à ces établissements d'enseignement supérieur qui n'ont pas été mais voilà le problème. C'est que je disais que M. Gueye... Ce n'est pas un problème. Non, je dis que M. Gueye, vous allez aller vers l'information. M. Gueye, vous allez aller vers l'information. Non, c'est pas ça. Non, attendez ce qui se passe au niveau du public privé. Partout dans le Sénégal, moi, certainement, je ne sais pas quelle est votre proportion, mais moi, je suis dans le circuit, dans le dispositif. Qu'est-ce qui se passe? c'est que généralement, tous les bacheliers n'étaient pas orientés à l'université. Depuis deux ans, le président a dit maintenant, tous les bacheliers seront orientés. Et on a fait appel aux instituts supérieurs privés. Certains instituts étaient même dans des difficultés financières. On nous a envoyé de l'argent. Mais tu sais comment le trésor fonctionne? C'est pas parce qu'il y a un retard, ne veut pas dire qu'on doit de l'argent, on doit payer. Forcément, à telle dette, tout dépend de la... Mais vous ne connaissez que la dette est là, quand même? Non, tu sais, non, je dis, c'est pas... Non, attends, je dis que ce qui est important, est-ce que c'est le fait qu'il y ait un retard ou bien le fait que le privé soit pris en compte qui est important? Moi, j'ai été que je ne parle pas de retard. Le gouvernement le doit de l'argent. Mais c'est du retard. Mais le sénégalais, le sénégalais, le sénégalais, quand tu dois lui payer son salaire à la fin du mois, tu restes jusqu'au 10 ou bien au 15, qu'est-ce qu'il dit à sa famille? On ne m'a pas encore payé? On me doit de l'argent? Alors que c'est un retard. Ça peut être peut-être à certains mécanismes de fonctionnement. Vous reconnaissez que la dette existe de la dette. Le problème que vous avez, ça, le problème de vous avez. Moi, c'est que je dis, je te dis, il faut lire entre les lignes. Je dis, je lis. Nous sommes liés à ces instituts par un contrat, par un partenariat. Gagnant, gagnant. Parce que ce partenariat-là arrange beaucoup d'instituts supérieurs. Alors, il y a un retard. Mais on leur paye de l'argent. Maintenant, entre ce retard-là et le fait que ces enfants-là soient en sécurité et que ce soit en prise en charge. Vous s'amenez de dire que cette dette-là n'existera. Donc, c'est le ciel-là. C'est un dommage qui est terné. Donc, merci donc pour les honorables invités à ce numéro de duel. Il s'agit de M. Ali Gueye. Il est le secteur général du Parti Front National. Il est donc membre aussi plénipotentiaire de l'opposition au cadre de concertation sur le processus électoral. M. Gueye, merci. Merci à l'honorable député M. Abdoulaye Ndiaï. Il est donc responsable de l'APR à Knaïoff. Merci à l'équipe technique Cheikh Tidiane Ndiaï, Cheikh Tidiane Diop. Merci à vous, chers spectateurs. Excellent week-end avec le programme World TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Thank you on